Bonjour à tous, c'est François Bonnard pour MetiFood. Là on est dans le restaurant le 85 à Anguin-les-Bains. Et en fait on a un peu remanié le restaurant parce qu'on a eu beaucoup de réservations donc on a dû revoir un peu toutes les tables, faire des tables de groupe, etc. Donc on a même pris d'assaut le bar pour le changer. Donc moi je voulais quelque chose d'assez simple, assez on va dire parisien, new-yorkais, enfin assez élégante, donc c'est moi qui ai choisi la vaisselle. Donc ils m'ont vraiment laissé carte blanche, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Et donc voilà, je pense que c'est assez sympa, j'espère que les gens vont aimer pour mon menu. Donc j'ai voulu reprendre des choses que je savais bien faire et que je voulais partager aussi avec le chef parce que j'ai travaillé beaucoup avec le chef du restaurant le 85, donc Michel Huppel. Donc en fait on a un amuse-bouche qui est une salade Waldorf, donc je l'avais fait en version entrée au dîner presque parfait. Là je l'avais fait en amuse-bouche et j'ai ajouté une petite touche, c'est une émulsion au champagne de Fouquet. Donc voilà, pour donner un aspect un peu acide, mais j'ai rajouté du sucre quand même pour cet amuse-bouche. Après on va avoir une entrée qui est une salade César que j'ai revisité, un peu en version japonaise, parce que j'ai fait des médaillons à base de pesto avec une farce au pesto. Donc des médaillons et avec une salade, donc avec de la betterave rouge, il y a de la salade, des champignons et avec une sauce, bien sûr la sauce César, donc une sauce crémeuse à base de parmesan. En plat j'ai fait un hamburger truffé à ma façon, donc en fait c'est un steak, enfin là j'ai encore repris des éléments du dîner presque parfait, j'avais réalisé deux mini-burgers en apéritif. Là ça va être en version, on va dire de luxe, en version plat. En fait ça sera un burger à base de canard, avec une sauce au foie gras avec fond de veau. On va mettre une compotée d'oignon rouge et bien sûr des truffes françaises qu'on a sélectionnées avec monsieur Huppel, qui sont vraiment très très bonnes et très parfumées. Donc avec des palais de truffes qu'on va mettre au-dessus. Et on va mettre la partie supérieure de l'hamburger à côté pour que le client puisse vraiment voir les truffes, parce que c'est vraiment l'élément clé du plat. Et en dessert, bien sûr, mon cheese sec citron meringué qu'on peut retrouver chez Rosa Kiwi, que j'ai réalisé pour avoir un petit aspect de fraîcheur en fin de repas. Mais c'est vraiment pas quelque chose de lourd, je fais vraiment un cheese sec léger pour rester sur une belle note et terminer le repas en beauté. Allez, allez, on commence là. Deux de la vie. En arrière. Voilà, on sait. Moi, la personnalité, j'aime beaucoup Cyril Niliac, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Son accent est très sympa et j'aime beaucoup ses recettes, il a beaucoup de talent. Ça, c'est vraiment, c'est un peu une inspiration, c'est vrai, mais sinon, moi, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Donc, en regardant des recettes sur Internet, en regardant Meltifu, par exemple, ou Marmiton, comme tout le monde. Donc, voilà. Et mon père m'a appris des choses, ma mère un peu plus dessert. Donc, j'ai pas de chef attitré sur ce d'inspiration. C'est super difficile, parce qu'il faut vraiment couper. Enfin, vraiment, c'est un art, et ça, ils m'ont expliqué. Et moi, j'ai beaucoup de mal, mais j'en ai fait deux ou trois, donc je suis content. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un restaurant, bien sûr, ou d'ouvrir une petite boutique avec un certain concept, peut-être un concept peu new-yorkais sur Paris, ou quelque chose d'autre. Donc, ça, ça serait mon rêve. Il faut travailler pour ça, il faut travailler beaucoup, beaucoup. Il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501